Bonjour Scotty, vous êtes le propriétaire de la PIEUF présente à Castanet-Tolosan. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre métier s'il vous plaît ? Oui voilà, c'est du PIEUF, c'est un manège familial, il y a 40 places. Et le constructeur c'est qui ? C'est une béquière, c'est un constructeur hollandais. D'accord. Pour le montage et le démontage, vous mettez combien de temps et combien de personnes ? Alors à 3 personnes pour le montage on va mettre 2 jours, mais pour le démonter on va mettre entre 6 et 7 heures. Et quelles sont les principales étapes du montage ? Les principales étapes du montage ? Les principales étapes, il faut qu'elle est le centre, après il faut monter tous les planchers, c'est ça qui est plus difficile. Et après tout se débris et voilà. Et les voitures se mettent déjà ou il faut les mettre une par une ? Bien sûr il faut les mettre une par une. D'accord. La longueur du convoi, il tient sur un convoi ou plusieurs ? Sur plusieurs convois, il faut 2 camions et 2 camions. Et ils font combien en longueur ? Il y a un camion de 10 mètres et un camion de 11 mètres. D'accord. Au niveau de l'éclairage, la pieuvre est équipée en quoi ? Elle est en LED et encore en ampoule. Et au niveau sonorisation ? Sonorisation, c'est une sonorisation artisanale. Il y a quoi comme caisson, comme satellite ? J'ai 8 caissons et 8 cinzérites. D'accord. La consommation de la pieuvre, elle consomme beaucoup ? D'accord. Et le métrage sur les foires ? 18 mètres de diamètre. Donc du coup, vous avez une tournée fixe ou vous faites aussi des zones bleues ? Ça fait 2 ans que j'ai acheté le manège et j'ai acheté le manège en Hollande. Donc je n'ai pas de porte-la-spoir titré. Et avant vous aviez quoi ? On avait un drago. D'accord. Il y a toujours, qui tourne encore en Normandie et en région parisienne. Est-ce que vous avez une page Facebook de votre manège ? Non. Est-ce que vous allez en créer une plus tard ? Je pense, je pense. Et on pourra y retrouver quoi dessus du coup ? Alors les dates des foires prochaines que je vais faire. Et puis voilà, toutes les nouveautés, toutes les modifications que je fais sur le manège. D'accord. C'est la première fois que vous venez à Castaner ? Oui, c'est la première fois que je descends dans le Miti. Et du coup, vous en avez pensé quoi alors cette fête, vu qu'on est le dernier jour là ? Bon, ben voilà, c'est une fête agréable. Il n'y a pas eu trop trop de renaux pour nous. Nous, vu qu'on est situé avec les manèges de la sensation, la famille a du mal à venir. Ils restent plutôt sur notre ordre de ce rang. Sinon c'est une fête qui est assez festive et débrée. Et du coup, on voit que maintenant il y a beaucoup de polémiques un peu sur le déplacement des fêtes foraines, tout ça. Comment est-ce que vous voyez le futur des fêtes foraines vous ? Le futur, voilà, il faut garder espoir et puis il faut garder la tradition de la fête foraine. Donc il ne faut pas baisser les bras et puis il faut... voilà quoi. D'accord. Et merci beaucoup pour cette interview. Et à bientôt, au revoir.